bonjour à tous allez aujourd'hui dans l'expresso on va aborder les sorties de la semaine 2 cet hiver là pendant les fêtes il n'y a quasiment pas eu d'expresso parce qu'il y avait les sorties étaient mises en suspens au passage ben bonne fête à tous ceux qui me regardent c'est vrai que j'ai pas fait de vidéo de bonne année je suis désolé mais je suis pas très sensible à ce genre de trucs donc voilà c'est pas mon style tout simplement je vous remercie en tout cas de l'accueil de l'expresso puis de votre fidélité aujourd'hui on va aborder les sorties de game sur shop et on va commencer par celle ci parce que je suis non il n'y a pas de raison qu'ils soient toujours en dernier puis ensuite on parlera de ffg et de edge allez c'est parti donc les sorties du géant britannique sont aux couleurs de edge of sigma pour cette semaine avec une nouvelle boîte d'initiation parce qu'on veut pas dire que c'est une boîte de start mais il n'y a pas assez de figurines pour jouer de façon c'est clair mais ça permet de se faire un bon a priori elle contiendra donc deux factions totalisant 18 figurines avec avec un master avec un dirigeable dorsal en exclusivité dans cette boîte donc ça c'est plutôt à noter on va avoir six sky riger et puis un gun au leur et puis du côté des disciples on aura un magistère qui lui aussi sera en exclusivité dans cette boîte 6 100 gore bon si je le prononce mal mettez le dans les commentaires et puis trois screamers donc on y retrouvera également un livret de 41 pages la guerre de l'éther avec l'historique illustré les plans de bataille les règles de combat aérien assez important des cartes de sortes d'unité des cartes d'intention cachée et une planche de pion avec carton double face bon c'est le traitement classique de ce genre de boîte chez games comme toujours cela vous coûterait plus cher d'acheter ses éléments séparément et vu qu'il semble y avoir des exclus et bien c'est le moment de vous lancer si vous êtes intéressé par ces deux factions bon ce sera au prix de 145 euros donc c'est sûr que c'est quali et les exclus sont intéressantes mais juste après les fêtes et donc aussi après les impôts à mon avis ça va être chaud quand même sinon on va retrouver la sortie de deux battle tom qui sont à l'honneur cette semaine avec les disciples of so s je sais pas comment ça se prononce donc là c'est pareil désolé mais les double eux avec des aides d'été et des haches c'est vraiment un truc à suicider et puis les caradrones overlord là c'est plus facile je vous avoue que faire des vidéos en ce moment sur edge of sigmar quand on connaît pas tous les peuples et moi je me borne à traiter les sorties il ya des moments c'est difficile comme toujours un cet homme seront accompagnés de leur lot de cartes et de pions pour chaque faction mais en supplément on aura 96 pages de fleuve aptitude d'allégeance trait de commandement artefacts de pouvoir gageons que les représentants de youtube vous feront des vidéos exclusives sur ces sujets donc n'étant pas un expert c'est pas moi qui les présenterait le battle tom les battle tom seront au prix de 32 euros 50 alors que les kits de cartes et de pions eux sont au prix de 20 euros si vous prenez les deux ça vous fait quand même dépasser les 50 euros c'est pas rien on en prend maintenant l'habitude les sorts persistants sont également de la sortie bon 30 euros pour trois figurines avec des profils à télécharger perso je trouve que c'est un tout petit peu abusé mais c'est la tendance donc tant qu'on achètera ben ils auraient tort de s'en prier le daemonique possède quand même mâchoire à vide pour vous donner un exemple après que cette figurine s'est déplacée jeter 9 d pour l'autre unité la plus proche à 6 pouces ou moins pour chaque j'ai de 5 plus l'unité subit une blessure mortelle si c'est un sorcier il subit une blessure mortelle pour chaque quatre plus je vous laisse découvrir les autres réjouissances sur le site de games côté librairie j'ai envie de saluer cette belle initiative d'édition jeunesse avec les troisième volume pour le huitième royaume mortel la forêt des anciens et les galaxies distordues les secrets des taux que je pourrais carrément avoir envie de lire je suis faible sinon on aura quatre sorties pour warhammer 40k donc on va retrouver le monde de rin on y approfondit un des plus fameux événements de l'histoire de warhammer 40k c'est la chute des crimson first confronté aux orcs sinon on va avoir un tome sur la death watch également les meilleurs trackers de xeno de l'imperium sont les protagonismes d'un roman qui dépeint leur sélection leur entraînement et la périlleuse mission qu'ils remplissent pour défendre le domaine de l'empereur sinon on aura l'héritage de dorne qui complète en fait le monde de rin en se concentrant sur une modeste escouade de clinton donc je trouve que c'est plutôt sympa parce que vous avez le monde de rin qui va vous parler du sujet dans sa globalité puis ensuite un espèce de petit épisode à part entière avec l'héritage de dorne c'est sympa et enfin opération shadowbreaker c'est la suite tant attendu de death watch bourré d'actions xénocides telle qu'on pourrait l'attendre de la part de steve parker allez on va passer aux sorties de ffg et de edge on va commencer avec la nouvelle extension de aurora arkham la face cachée de la lune qui contient le scénario 3a de la campagne des dévoreurs de rêve dont j'avais déjà parlé sur la page ce paquet contient 60 cartes fixe avec de nouvelles cartes joueurs destinées à améliorer vos decks existants et un nouveau scénario qui peut être joué soit en mode indépendant soit au sein d'une campagne les dévoreurs de rêve du côté du seigneur des anneaux on aura la cité d'ulfast qui est également elle un paquet d'aventures de 60 cartes fixe pour l'extension la revanche du mordor dont il me semble que j'avais également parlé dans un expresso ce paquet propose de nouvelles cartes pour enrichir les decks existants ou en créer de nouveaux et offre aux joueurs un scénario original dans laquelle leurs héros pourront s'aventurer on tournera pour ces deux paquets autour des 15 euros pour les extensions et le lien est sous la vidéo alors désolé pour ceux qui attendaient les packs d'extension x-wing c'est vrai qu'en début de semaine ils étaient annoncés sur le site de ffg pour cette semaine mais de toute évidence ils ont été repoussés ne vous inquiétez pas je tiendrai au courant et j'essaierai de vous les présenter si je les reçois pour edge une belle semaine en perspective avec le très alléchant black ops qui est une extension pour zombicide invaders avec six nouveaux héros des nouveaux ennemis de nouvelles salles et équipements de quoi relancer la chasse pour ceux qui auraient déjà écumé la boîte de basse sera au prix de 60 euros pour conclure on retrouvera également holding on la vie trouble de billy coeur en fait c'est un jeu coopératif dans lequel les joueurs incarnent le personnel soignant d'une équipe chargée de prodiguer des soins aux malades en phase terminale ou c'est la fête votre nouveau patient a été admis en urgence après une crise cardiaque survenue durant un vol entre sydney et londres tout ce que vous savez de lui au début de la partie ben c'est qu'il s'appelle billy coeur et qu'il a 60 ans et qu'on ne lui donne plus que quelques jours à vivre les joueurs doivent travailler de concert pour fournir à billy les soins appropriés et répondre aux urgences médicales tout en gagnant sa confiance au gré des dits scénarios entièrement rejouable vous devrez plonger sans réserve dans les abysses de son passé chaotique afin de reconstituer toute sa vie à partir de ses souvenirs et lorsque vous en aurez appris davantage sur billy vous saurez peut-être trouver le courage qui lui manque pour affronter ses trois regrets qui le maintiennent en vie ce sera au prix de 39 euros 95 et vous l'avez compris ce sera disponible dès aujourd'hui voilà je vous remercie pour votre fidélité fidélité à la passe fidélité à la formule l'année 2020 s'annonce plutôt bien avec pas mal de projets mais ça on en reparlera sans aucun doute lors d'une quantité allez je souhaite à tous de bons jeux et puis surtout de bon j'ai parce qu'il ya que sa popo très petit en face allez ciao ok on 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 C'est parti !